On avait parlé cette histoire d'humilier les personnalités. On a dit, tant qu'un ne meurt pas dedans, ils ne vont pas arrêter. Mais la famille, l'heure est grave. Parce que c'est au temps du CNRD qu'on a connu ces futilités. Sinon, ces choses-là, ça se passait. On entendait, il y a ça, il y a ça. Personne n'osait. Au temps du président Fakonde, on a entendu. Mais personne n'osait. Au temps de l'enseignement contre le dadis, ces futilités, personne n'osait. Mais ce qu'on a vu et le message qu'on m'a chargé de dire aux gens du CNRD, je vais dire ce message-là. Parce que ça ne me concerne pas. À 500 personnes, je vais faire la révélation. Alors, vous serez étonnés encore. Vous allez dire, « Ah, déjà le pays là, c'est comme ça. D'ailleurs nos dirigeants, c'est comme ça. » À 500 net, on dévoile le paquet. Et quand on vous dit, « Vous êtes mariés, vos femmes, c'est halal. » « Vos femmes, c'est halal. » « Alors, vous êtes mariés, vous êtes mariés. » « Bon, dans cette histoire de vidéo, c'est grave c'est grave c'est grave il ya un ancien président de la transition qui est dedans un ancien président de la transition ya pour lui il ya un président de la transition actif ya pour lui aussi je dis bien parce qu'il ya eu deux présents de la transition donc moi je dis pas non des en tout cas un ancien président de la transition ya pour lui ça on a je peux confirmer deuxièmement un autre président de la transition actif ya pour lui aussi à ce moment il n'était pas encore président pour lui aussi c'est confirmé il ya un chef d'état comment je vais dire ça général chef d'état-major de la janamérie il ya pour lui aussi ça je vous confirme il ya un autre ministre aussi du gouvernement alpha condé vous savez quand on dit aux gens d'arrêter certaines choses ils ne comprennent pas quand vous louez vos marchandises là les filles là au lieu de prendre vos precautions vous ne le faites pas on a on a on a on a on a un ami on a commis au revoir ils sont toutes rentrés aux états unis ici afin de nicaragua au pays elles pouvaient avoir peur mais elles sont toutes rentrés ici aux états unis les filles là elles sont toutes ici aux états unis partagez c'est à dire les conditions qu'on m'a dit de dire c'est ce que moi je vais dire maintenant à 1300 je vais dire à 1300 on va dire la condition qu'ils ont dit quand vous avez fait vos manamana vous êtes tombé sur leur leader que vous voulez saluer le nom de de leur leader mais qu'elle ne vaut rien d'idées elle ne vaut rien d'idées elle nous ont montré pour prouver que oui effectivement ça existe mais mais qu'aussi un candidat est disqualifié des élections à venir à cola qu'il va pleuvoir qu'on ils vont tout mettre qu'aussi un candidat est disqualifié des élections qu'on ils vont mettre le militaire le président de la transition actif l'ancien président de la transition aussi le chef d'état-major de la janamérie ainsi qu'un ancien ministre du gouvernement présent alpha condé qu'ils vont tout balancer qu'aussi on disqualifie leur candidat de la course aux élections que pour des histoires de futilité qu'il n'y a pas de problème que dans ce cas que tout le monde sera disqualifié qu'elles vont tout balancer nous déjà on nous a montré nous on a dit ça c'est ça c'est trop fort pour nous c'est trop fort pour nous voilà donc on me charge de de vous dire le message maintenant les dirigeants anciens présents de la transition actuel présents de la transition chef d'état-major de la janamérie ça n'engage que vous moi je ne fais que ce qu'on m'a dit de vous dire c'est vous qui savez ce qui s'est passé moi je n'étais pas là-bas mais ce que j'ai vu vous saviez avec qui vous avez fait donc Isaac c'est vous qui ne savez pas c'est quand ça va péter que vous allez comprendre que oui ce que Damaro avait dit ici parce que c'est des personnes c'est des personnes qui viennent des bonnes familles voilà donc pour nous prouver sinon moi je ne suis pas comme je vous ai dit moi je ne suis pas de l'UFDG ça je vous le dis je ne suis pas de l'UFDG moi j'ai dit si ce n'est pas le président il faut accorder mon candidat c'est Dr Kassoud mais le message qu'on m'a donné les filles parce que je suis écouté ce qu'on m'a montré comme preuve ça m'a suffi ça m'a suffi voilà ce qu'on m'a montré comme preuve ça m'a suffi moi je ne fais que véhiculer le message qu'on m'a donné eux ils savent de quoi je parle ces gens là savent ce qu'ils ont fait dans le passé ils étaient avec qui et comme je l'ai dit les filles là sont ici aux Etats-Unis elles sont toutes rentrées à travers la route de Nicaragua elles sont là même eux ils vont les chercher là-bas ils ne pourront pas les voir trop tard trop tard elles sont déjà rentrées ici aux Etats-Unis elles sont déjà rentrées ici aux Etats-Unis le message est clair que faites tout de gérer votre transition vous disqualifiez quelqu'un leur candidat que là il n'y a pas de problème que tout le monde va sortir on va voir maintenant ce qui va se passer donc c'est le message qu'on m'a donné c'est le message que moi on m'a donné de dire un ancien président de la transition il y a pour lui un président actuel de la transition il y a pour lui le chef d'état-major de la gendarmerie il y a pour lui et moi comme je suis de RPG il y a un ancien ministre dont je ne dis pas le nom mais le reste là ça c'est à vous de voir c'est à vous de voir quand vous abandonnez vos femmes vous courez derrière les petites filles vous courez derrière les petites filles ce sont les conséquences ce sont les conséquences ils se connaissent ils s'arment déjà donc que c'est à vous de bien faire maintenant qu'aussi leur candidat c'est ce qu'on m'a dit j'ai dit hé c'est là-bas d'ailleurs bon je vais être plus direct ils ont même pensé que moi j'allais prendre ça pour anarquer j'ai dit cet argent là je ne peux pas prendre pour donner à mes parents cet argent je ne vais pas comment on dit ça même là en bon terme faire du chantage j'ai dit je ne ferai pas du chantage à ces gens là à cause de ça je n'étais pas là-bas ça n'engage que vous ce que vous voulez faire parce que vous vous pensez que quand vous occupez des postes seulement les petites filles vous les exploitez sachez que c'est à cause de votre argent vous n'êtes pas beau vous le saviez vous n'êtes pas élégant vous le saviez vous saviez qu'avant de venir vous n'aviez rien vous n'êtes pas vous n'êtes pas de célébrité rien du tout si vous abandonnez vos jolies femmes les petites filles vont vous traumatiser sinon moi si je voulais si j'étais un camberimba j'allais prendre et profiter et dire tant que vous ne me donnez pas tel montant moi je vous ai dit c'est pourquoi vos karamokos vos mouri vos trucs là ne me moyen pas du tout parce que je ne vais pas je ne vais pas c'est à dire anarquer quelqu'un à cause de ces bêtises là d'ailleurs je peux influencer sur eux mais l'affaire là où ça va ce sont des femmes elles sont je ne dis pas toutes les femmes ces petites filles là elles sont faibles d'esprit d'encore demain si vous voyez pour vous sur la toit vous n'avez pas respecté ce qu'elles ont dit ça n'engage que vous moi en tout cas c'est le message que j'avais à vous dire je dis encore je répète un ancien président de la transition un président actif de la transition un chef d'état-major de la gendarmerie un ancien ministre du président Alfaconde dont je taire le nom moi il n'y a pas de trahison chez moi je suis RPG alcancelle il n'y a pas de trahison chez moi voilà donc c'est le message vous avez bel et bien ou bien vous n'avez pas compris mon message si vous avez bel et bien compris le message que je devais faire passer moi on m'a dit de faire passer le message que si leur candidat est disqualifié que le complot qu'il y a sur leur candidat eux aussi il y a longtemps ils ont pour vous mais que si c'est ceux qui doivent disqualifier quelqu'un que tout le monde sera disqualifié donc le message a compris non je crois que le message a compris maintenant voilà donc à bon entendeur salut moi je suis garçon je n'étais pas là-bas quand ça va sortir je n'ai rien à voir dedans quand ça va sortir je n'ai rien à voir dedans je vous ai déjà prévenu on avait prévenu je n'ai rien à voir dedans le message on m'a dit de vous dire parce que vous m'écoutez elles ne peuvent pas vous appeler mais elles savent que vous avez vos services de renseignement qui nous suivent à la lettre Bouba Gassama ah non mais elles n'ont pas demandé grand chose elles ont tout simplement dit que si leur candidat est disqualifié que là il n'y a pas de problème que là tout le monde va sortir là qu'on va être tous heureux dans les filles de Konakry elles sont graves heureusement elles sont rentrées aux Etats-Unis sinon ils allaient tous c'est-à-dire tous leurs ex là on allait prendre toutes c'est-à-dire leurs ex on allait les tracer les prendre dans ces deux jours là dans leur téléphone il y a quoi dedans trop tard ça je vous le dis encore elles sont elles sont rentrées ici aux Etats-Unis elles sont là vous n'avez pas dit que c'est les femmes vous aimez avoir cette fois-ci au lieu de faire du sérieux au lieu de vraiment mettre la loi pour interdire certaines choses quand c'est pour Charles oui on sort les magistrats de Kanka quand on veut salir l'image des autres vous ne parlez pas il n'y a pas de communiqué ce n'est pas votre affaire en tout cas les filles le message est bel et bien passé le message est bel et bien passé c'est 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 parti !